ça va durer voilà donc le 11 novembre 43 donc vous étiez au lycée à l'époque j'étais à la sup oui d'accord je l'ai dit hier on s'était donné rendez-vous avec un copain à moi Marcel qui n'est pas revenu alors il y a un truc que je n'avais pas compris c'est que à Compiègne il y a un convoi qui est parti en janvier sur Buchenwald et Marcel a été pris pas moi Morel je suis resté pourtant on avait pratiquement le même âge Morel, Marcel sur le ton alphabétique je sais pas que j'ai pas compris comment sur 300 380 qu'on était on est resté une soixantaine et je sais pas comment ils ont fait le choix Morel Marcel pour le même âge et lui il est pas revenu je sais pas moi je suis allé sur ma tausaine donc le 11 novembre 43 comment comment vous avez su qu'il y avait un appel à manifester on le savait à l'école on s'est tous dit on se donnait rendez-vous et tout ça s'ébrouillait un peu de partout il y avait des affiches ou c'est le... non il y avait pas d'affiche non c'était des bouche à oreille oui non les affiches non on pouvait pas afficher à l'époque c'était les nazis parce que là en fait il y avait une occupation italienne et deux mois avant donc la zone occupée la zone libre a été occupée voilà donc les allemands sont arrivés et là vous donc avec d'autres vous étiez combien tiens on était nombreux je sais pas vous dire combien mais on était nombreux je sais qu'on on était pris parce qu'on aurait pu on aurait pu se barrer et sauter par dessus le mur là de la... ce truc mais on l'a pas fait je sais pas pourquoi mais après nous on parquet là où il y a le monument on est resté quand même deux jours dans un truc là bas là où il y avait les soldats le monument des diables bleus par là non ? non pas un monument dans un truc où il y avait des soldats on est resté deux jours en casernes ? casernes casernes après on formait partie et là vos parents étaient au courant que vous alliez à cette manifestation ? vous en aviez parlé ? oui j'avais dû leur dire vous étiez plusieurs dans la famille plusieurs enfants ? non j'étais tout seul j'étais tout seul donc vos parents habitaient Grenoble ? oui d'accord et donc ils ont vu partir leur fils qui n'avait pas 16 ans ben oui ben il me manquait neuf jours oui 11 novembre je suis dit 20 novembre c'est prévu ? 20 novembre donc je vais avoir 16 ans en 20 novembre j'ai lu qu'ils avaient relâché ceux qui avaient moins de 16 ans oui mais il fallait avoir une pièce d'identité et on avait pas besoin de carte d'identité avant 16 ans vous voyez ? oh là là donc j'en avais pas c'est bizarre comme truc il fallait monter une carte d'identité et on avait pas besoin de papier d'identité avant 16 ans et vos parents n'ont pas pu produire une pièce qui... on était enfermés là-bas c'est ça aucun moyen de communication il y en a qui sont... quand on est parti il y en a qui sont... ben il y a le coureur cycliste, la Gauthier qui s'est évadée avec... ah oui ? ah oui parce qu'on a... celui qui avait gagné Bordeaux-Paris ? quand on est parti de Compiègne sur le camp de concentration d'accord du train il a pu s'évader du train ? ben on avait tout prévu, moi je travaille aux cuisines quand on allait chercher du bois, des grosses billes de bois sur des trucs... c'est parti à Compiègne, pour la cuisine à Compiègne d'accord les chariots, les fenders, les coupes-ci et on les fendait pour faire les soupes, les trucs... mais là ça m'a permis... comme j'ai été engagé là-dedans, ça m'a permis de bouffer quand même pas mal j'ai appris... en un mois, en un mois, j'ai pris une bonne dizaine de kilos ça m'a... on... c'était pas comme un... comme un... comme dans les camps de concentration, en Compiègne, mais enfin on n'était pas... c'était quoi ? royal... royal... royal lieu... royal lieu, hein, c'est ça... donc de... là vous êtes donc pris le 11 novembre vous passez donc deux... combien de jours à... à la caserne ? pour deux jours, je crois... 48 heures... d'accord... comme ça... et là... et après on est emmené à... un convoi pour Compiègne, alors ? un convoi pour Compiègne... et vous étiez combien là ? vous étiez dans ce convoi ? il n'y avait que vous ? que le groupe des... des manifestants ? ou d'autres ? je ne sais pas combien on était... oui, c'est que le groupe de manifestants, je ne sais pas combien on était... donc combien ont été déportés ? 400 à peu près ? 380... d'accord... d'accord... donc... on dit qu'il y avait 1000 ou 1500 participants... donc il y en a qui se sont évadés et qui sont partis avant ? oui, mais on aurait bien... j'aurais pu partir... j'aurais pu sauter le truc... un truc... mais vous ne soupçonniez pas que ça pouvait se traduire par un tel enfer ? si on savait où on allait aller... voilà... on serait... on serait pareil... mais c'est sûr... enfin bon... donc là vous arrivez à Compiègne... il y avait d'autres... alors c'était un camp de transit on va dire... oui, oui, oui... un camp de transit... qui était gardé par les français... les nazis... les deux... il y avait... il y avait... il y avait des allemands... mais enfin c'était... c'était pas des... c'était pas des SS... c'était des... des soldats... des soldats allemands quoi... à Wehrmacht... oui... alors c'était pas pareil... moins virulent... oui... ça n'a rien à voir avec les... avec les SS... oui... parce que les SS... c'était... et là donc... vous arrivez alors le... je ne sais pas... le 13 ou 14 novembre... vous restez dans ce camp ? combien de temps ? ben... moi je suis parti en... en mars... je ne me rappelle plus exactement la date... 18-20 mars... vous passez trois mois là-bas... 44... 44... d'accord... oui... alors que... la majorité est partie en... en janvier... sur Waukenwald... et nous on est parti en mars... sur... sur Matauzen... d'accord... donc les 360... il y en a... vous ne restez que 60... à partir... sur Matauzen... au mois de mars... il y avait d'autres... d'autres de... ah oui il y avait d'autres... mais que vous connaissiez... les chronoblois... qui avaient participé à la manifestation... ou... non non... c'était des... d'accord... bon... les gars qui ont été brillés... oui oui... d'accord... et donc là... le voyage commence... alors... Matauzen... c'est en Autriche... c'est en Autriche... c'est en Autriche... voilà... donc vous mettez combien de jours... pour... on a... enfin... on était... on était nombreux par wagon... oui... ah oui... on était une... 70-80... puis... vous aviez à manger... ou à boire... ou... on n'avait rien... rien d'être... non... 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 et... voilà... comme je travaillais aux cuisines... quand ils nous ont mis... euh... séparés du camp... avant qu'on parte... ils nous mettaient dans un... un... un truc là... où on mettait... on faisait plus partie du camp... et... mais... les gars des cuisines... ils nous apportaient la soupe... quand même... donc j'en ai donné des... des petites... euh... scies... c'était... des morceaux de scies... des petites scies... des trucs... pour essayer... de... machiner le wagon... trouver le wagon... alors... ils nous portaient ça... ils laissaient tomber par terre... on la ramassait... et quand on est partis dans les wagons... on avait des trucs... et... effectivement... on a... commencé à la machiner... on a scié... on a scié... et on a scié... parce qu'il y avait des cadenas... avec des... des trucs en fer... on a scié le... des trucs en fer... on a réussi à ouvrir... le... le... le wagon... oui... et on a commencé à sauter... Bernard Gauthier... il s'en est tiré... il y en a 5 ou 6 qui ont sauté... de notre wagon... mais du wagon à côté... il y en avait qui avaient réussi à... celui qui était un petit peu avant nous... il y a... certainement l'ouvrir aussi... hein... qui a sauté avec un truc blanc... hop... ils ont pas... ils ont tiré... ils ont arrêté... le train... ils ont... visité tous les wagons... quand ils ont vu que... ils étaient ouverts... le vôtre était ouvert... ouais... il y avait des wagons en fer... en queue de machin... ils nous ont mis nus... dans les wagons en fer... mais on était... on avait pas froid... parce qu'on était une centaine... alors on avait... et puis on est arrivé à... à Matarosen... comme ça... deux... trois jours après... il y avait des... des vêtements là... en bas... on a pris ce qu'on pouvait... pour se... pour se... pour se... pour monter sur Matarosen... et... et dans le train... il y en a qui sont... j'imagine qu'ils sont morts... ou... de soif... ou... ce que j'imagine... trois jours... oui... oui... mais enfin bon... ça vous... je me rappelle pas bien... parce que bon... comme on était serrés... on pouvait pas... on pouvait pas bouger... pour aller aux toilettes... enfin... sur vous-même... oui... mais alors... le plus dur... c'est quand on est arrivé... sur Matarosen... parce qu'on a vu... des gars qui... qui... menaient des chars... avec des machiavées... gros... comme ça... pour être... passé au crématoire... incinéré... oui... devant le crématoire... il faut être brûlé... oui... ça... ça fait un drôle d'impression... parce que... on se... on se doutait... qu'on allait pas aller dans... au Club Med... mais bon... on pensait pas... quand même... voir un truc pareil... oui... oui... c'était des... des débiles... le... le patron... le... enfin... le dirigeant... qui... qui dirigeait Matarosen... il s'appelait... il a... il a été tué... il l'a... quand on a... libéré... le 5... le 5 mai... il s'est barré... mais... il a été... il s'est fait tuer... ils l'ont ramené dans le camp... on est allé lui pucher dessus... alors... c'était un fou... et puis... il faisait des... des rafles... il prenait ses tous les gars... par là... il les annulait contre le mur... il avait trois enfants... il... il leur apprenait à tirer... sur les gars... viser la tête... ou viser le coeur... c'est vraiment... pas bien normal... mais il avait une drôle de truc... il y avait... il y avait un truc... qu'on appelle Matarosen... le mur des parachutistes... quand on descendait à la carrière... il y avait 186 marches... puis après ça montait encore... puis il y avait un... 70 mètres... 80 mètres... alors les... les SS... pour se marrer... ils prenaient deux gars... puis celui qui chète l'autre en bas... la vie sauve... alors ça les faisait marrer... de voir ça... jusqu'au jour... les deux gars se sont mis d'accord... ils ont poigné un SS... ils ont sauté tous les trois... alors là... ils ont arrêté... le mur des parachutistes... et vous l'avez vu ça ? ah ben oui... j'ai vu de loin... heureusement... et là vous arrivez donc à Matarosen... c'est au mois de mars... oui... ça fait une drôle l'impression... à 16 ans... vous étiez parmi les plus jeunes... probablement... oui... donc c'était un camp de travail... et oui... ben oui... on allait... descendait à la carrière... mettre des pierres dans les wagons... porter... je ne sais pas ce qu'ils en faisaient... la journée... ben... ça dépendait de... 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 la saison... parce que c'était suivant le... le jour... la nuit... on n'allait pas dehors... on a peur qu'on se barre... je ne sais pas... comment ça... oui... alors donc... l'hiver... c'était moins long que... que l'été... et les heures de travail... oui... parce qu'on partait au petit jour... on arrivait la nuit... oui... ils amenaient à... ils amenaient des trucs là-bas... la soupe... des bouteillons de soupe... pas grand chose dedans... enfin bon... puis le soir... on avait un petit... une boule de pain à 5 ou... à la fin... on l'avait à 12... oui... on commençait au point... oui... je faisais 86 kilos... quand je suis parti... pas 16 ans... et j'en faisais 36... quand on a été libérés... ah oui... on n'était pas... on n'était pas épais... donc c'est... le dernier camp libéré... je crois... oui... pratiquement... le 5 mai 45... oui... oui... donc... combien... les américains... 17 mois... ou 16 mois... les américains... 16 mois... alors... d'après vous... qu'est-ce qui a fait que vous avez... survécu ? j'ai eu un peu de chance... mais... parce que si on bossait tous les jours... les pierres... les trucs... puisqu'on avait à bouffer... il m'avait... il nous avait pris 4 ou 5... il y avait une... une usine d'armement... en Steyer... qui faisait des... des armes... des mitrailleuses... des machins... quoi... et... il y avait des... des trucs... qui faisaient des... des petits débris... de... 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 de feuillage... ou des trucs... alors... ils avaient... ça... ils avaient... ils avaient... enfin... ils nous ont pris pour les charger dans des wagons... parce qu'ils allaient les faire fondre... pour faire des trucs... puis on avait des claquettes... des claquettes en bois... avec un truc dessus... on avait... un petit peu de... de trucs autour du pied... on appelait ça des chaussettes russes... mais les gars qui... qui mouraient... parce que quand... on partait tant... un matin... il fallait remonter... il fallait remonter... il fallait remonter les morts... il fallait qu'il y en ait le même nombre... mort ou vivant... quand on partait... qu'on revenait... alors... on s'est entouré un petit peu avec ça... les pieds... mais... ça m'avait quand même piqué sous les... sous les pieds... à décharger ces trucs... là... comme ça... alors... j'avais... une grosse boule de pus sous un pied... je... 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 je me demandais de passer... enfin... il fallait passer une visite devant les SS... pour... aller au... Révire... Révire... c'était... l'hôpital... l'infirmerie... et... on attendait... il était nombreux... on passait devant les SS... là... il y avait un petit tabouet... machin... et j'ai vu que tous ceux qui se plaignaient... qui me disaient... oh... je... alors moi j'ai mis mon pied... comme ça... sous le truc... puis je me suis barré... Franzos Kaman... il m'a rappelé... je ne sais pas... je n'étais pas plein... rien... bloc Hartone 26... bloc 28... et là... ils m'ont... alors ils m'ont ouvert comme ça... l'incision... ils m'ont... cousu... sous le pied... puis après... j'avais passé au bloc 30... puis après au bloc 32... là... c'était le bloc... où... on repartait travailler... quoi... on restait... et puis... j'avais un autre truc... j'avais... j'avais un chariot vide... qui s'était... qui s'était sorti des rails... qui m'était tombé... sur... sur le pied... ça m'a fait... un gros machin sanguin... puis là... au bloc 32... pof... ça... 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 ça s'est venu... des trucs... alors... ils m'ont ouvert... comme ça... ils m'ont... mis un truc dedans... puis... et puis... ça... après... la... la chair poussée... comme ça... et pas la peau... bizarre... parce qu'on manquait de trucs... je sais pas... alors... ça... ça... je suis resté pendant 2-3 mois... puis après... je sortais avec ce truc... ça se passait pas... je revenais... j'ai fait du... j'ai fait du... du... de l'hôpital... c'est-à-dire que... pendant ce temps... je bossais pas... on mangeait pas plus qu'ailleurs... on m'en foutait rien... c'était déjà... on était 3-4 dans un petit chalet de 80 cm... mais au moins... on travaillait pas... donc... c'était des français... d'autres nationalités... j'imagique... partout... il y a beaucoup de polonais... des russes... bien sûr... beaucoup de russes aussi... ou ce qui est... oui... les russes... ben à la fin... il y avait plus de place dans le camp... dernier hiver... plus assez de place... alors... je me rappelle... les russes qui arrivaient... ils faisaient moins 30... ils les mettaient à poil... et les arrosaient au jet... pouf... ah oui... c'était... un drôle d'endroit... alors là... il... il mourait... ça faisait de la place... oui... oui... et donc vous avez réussi à tenir... vous avez réussi à tenir jusqu'à... la libération... la libération... comme... il y avait les capots... les capots... c'est... ceux qui nous tabassaient... plus... plus ils étaient... plus ils tapaient... plus... des prisonniers... mais adjoints... des SS... quand les SS sont partis... ils sont restés dans le camp... il n'y en a pas un qui a survécu... ils ont tous été... massacrés... bien sûr... eh oui... eh oui... la vengeance... et là donc... les... les américains... arrivent... oui... puis après... on a été pris... on était emmenés dans un... espèce de château... je crois où... on mangeait trop d'ailleurs... parce que... j'avais le coeur... plus de sang au repos... le corps n'était plus habitué... eh non... mais bon... on souhaitait surtout ce qu'il était... parce qu'alors... le truc dont on parlait le plus... c'était les recettes de cuisine... quand on pouvait discuter... un soir dans le truc... on pensait qu'à bouffer... quelqu'un disait... ma mère faisait ça... donc vous étiez avec d'autres français... alors... vous étiez avec d'autres français... dans le... oui... 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 il y avait pas mal de français... tout le monde avait le truc... la F... c'est ça... vous étiez identifié avec le drapeau... ben on avait... non... le F... d'accord... grande chose... italien... machin... truc... ou ce qu'est... oui... mais on avait le numéro... parce qu'on était un numéro... il nous appelait... peu par le monde... donc vous avez un tatouage... non... vous n'avez pas été tatoué... oui... mais on avait le numéro... alors il vous appelait par votre numéro... et on parlait pas l'allemand... et le vôtre était ? 60.334... j'ai vite appris... parce que là... si on répondait pas... on prenait des coups de schlack... sur la tronche... on apprend vite... comme ça... et donc ensuite... le retour... oh ben... après le retour... c'était... après... on est revenu là... on est allé aux Anguisses... où donc ? aux Anguisses... c'est où ça ? c'est... je ne sais pas où dire... sur la colline là... un petit truc... au-dessus de... en Isère ? en Isère... en Isère... tout près de Grenoble... d'accord... ça vient vers... Saint-Martin-d'Air... on monte sur une petite colline... il y a un truc... d'accord... et donc vos parents... les retrouvailles ? oh oui... à la gare de Grenoble... c'est-à-dire qu'ils avaient été prévenus là... de votre... je suis rentré... je suis revenu le... 1er juin... 1er juin... 1er juin... oui... j'étais libéré le 5 mai... je suis arrivé le 1er juin... on est passé par la Suisse... et donc là... ah oui... après... puis après... non... mais il a fallu... et là vous avez 18 ans... oui... j'avais 17 ans et demi... oui... 18 ans et demi... pas encore 18 ans... puis après... j'ai commencé à travailler... dans la prothèse dentaire... d'accord... donc vous n'avez pas repris des études après ? bah non... j'avais pratiquement 2 ans de... d'accord... de retard... vous aviez appris l'allemand ? c'est pas facile à entraîner... c'est pas facile à entraîner... l'allemand... parler l'allemand... des choses qu'il fallait... qu'il fallait savoir... le reste... un peu de russe... russe... oui... les russes... oui... et donc ensuite... les russes... ben là... je me rappelle... parce que... quand on a été libérés... on a été libérés le 5 mai... mais on... on a été remontés de Gouzène... parce que le matin... c'est passé à Gouzène... et... la Croix-Rouge... les Français... les Belges... on a été réunis... et la Croix-Rouge... on avait des colis... on devait... être échangés... comme des prisonniers allemands... pourquoi... on est remontés au camp... on n'a pas eu le temps... on est allés... parce que bon... le truc est arrivé... mais on avait des colis... on fait des colis... et... là... je me rappelle... on était libérés... il y avait un russe à côté de moi... je lui ai donné à bouffer... je lui ai dit... bon... maintenant qu'on est libres... mon colis... bon... j'ai pas besoin de le garder... et... ouais... il m'avait parlé... parce qu'on se comprenait quand même... il m'avait parlé de ce qui se passait sous Staline... rentrer en Russie... il m'a dit qu'ils avaient pas été très bien reçus... parce que... il fallait mourir au combat... Staline... bon petit père des peuples... il m'avait raconté que tout... les rafles... les machins... les déportations... les trucs... alors... sur Staline... et puis... quelques... quelques mois après... je sais plus sur quel journal... comment il s'appelait... cet intellectuel... qui était au café de flore... Jean-Paul Sartre... Jean-Paul Sartre... le communisme et le stalinisme... il n'y a que ça de vrai... et tous ceux qui sont contre... devraient être châtiés sévèrement... en se peinturant la gueule au café de flore... c'était joli à voir... j'ai dit... il y en a théo... c'est plus pour moi... lire des conneries pareilles... enfin... c'est comme ça... t'es un intellectuel... vous vous étiez bien informé... mais il a fallu du temps pour que la vérité se fasse sur... oui mais enfin... avant d'écrire des trucs... on se renseigne... on n'écrit pas n'importe quoi... bien sûr... donc vous... vous prenez... vous... vous êtes devenu... prothésiste dentaire alors ? oui... dans la prothèse dentaire... je travaillais dans la prothèse dentaire... d'accord... puis après quand je suis parti avec l'équipe de France en Argentine... comme on est resté trois mois... quand je suis revenu... je me suis mis dans... dans la vente de mobilier de machines de bureau... d'accord... avec Dupley... qui était un joueur... hein ? Dupley c'était un... oui... joueur... il a joué un peu... mais enfin... oui... et donc vous avez fait votre carrière... ou une partie de votre carrière... comme... en vendant des meubles de bureau... d'accord... mobilier de bureau... mobilier de bureau... machine de bureau... puis après je me suis vendu des... des meubles dans les... dans les stations de sport d'hiver... ah oui... qu'il fallait équiper... puis après bon... la retraite... et là donc... j'ai une pension heureusement... parce que... j'ai mis longtemps... j'ai failli... pas être reconnu comme déporté... ah bon ? ouais... je ne m'occupais pas... puis il y a un gars qui... qui je parlais un jour... mais tu m'as pas de carte de déporté... t'as pas de truc... mais... tu as... dans 3-4 mois c'est fini... t'as plus... alors je suis monté à Paris... ils m'ont donné une carte de déporté... et tout... là j'ai... récemment alors ? oh non non... c'est pas récemment... c'était... je pense que c'était 8 ans après ça... d'accord... ah oui... d'accord... en 52... c'est 23 ans... ouais... ouais... après bon... après j'ai eu mon truc... j'ai eu mon... grand invalide de guerre... ce que je disais... si je m'étais pris plus tôt... au rugby... je m'avais plus... 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 donc vous... vous étiez un athlète... quand même... un sportif... ah oui... bah... c'est ce qui est... c'est l'athlétisme... c'était le envie qu'on avait là... parce qu'à l'époque... le... Dauphiné libéré est financé... il y avait l'équipe de France de basket... avant... Buchenel Fabricant... Guerriot... Charles... qui a été médaille d'argent... en 48 à Londres... ouais... il y avait... il y avait... donc... en athlétisme... il y avait Léon Vic... qui était entraîneur national... qui était à Grenoble... et je faisais de l'athlétisme avec lui... et puis après... moi j'ai failli être champion de France du 4x100... on a fait ce gond... on s'est fait battre en finale... par les gars à qui on avait fait 7-8 mètres en série... parce que... il m'avait fait faire un échauffement... je dis... je pensais qu'on ne serait pas qualifié... alors je dis bon... ça me fera un bon entraînement... je ne m'entraînais pas beaucoup... puis on gagne notre série comme ça... on fait le meilleur temps des deux journées... mais le lendemain... je dis à... un chien qui nous entraînait... il a sa truc là-bas à Lady Guerre... un entraîneur... qui était bénévole... tous les jours... il était... on ne sait pas en vrai... plus en plus en moins... oui... j'y vais tous les ans... à son... au mois de juin... oui... je dis je ne peux pas... je ne sais pas courir... j'ai mal... au clair... il m'a massé mon frère... puis... en prenant le témoin... j'ai comme une bouleur... je suis obligé de relâcher... on se fait battre de ça... par un gars à qui on avait fait 8 mètres en série... c'est dommage... oui... ça c'était en quelle année ? 48... 49... 50... je ne sais plus bien... oui... je ne sais plus bien... on a eu... la médaille d'Ariane... on a fait les 7-8 mètres en série... et sur 100 mètres... vous avez couru en individuel ? oui... je... et donc c'était... Junior... j'avais été champion des Alpes Junior... mais... dans le relais... à l'époque c'était de la cendrée... je me fais marcher sur le pied... par... des pointes... des pointes... des trucs... oui c'est ça... il m'a fait une... une machin... une piqûre... je ne sais pas... pour... pour... pas que j'aie de... comme c'était de la cendrée... pas que je prenne... cétanos... ah oui... menti... mais ça m'avait... fait mal dans toutes les articulations... ah oui... alors... j'ai pas pu aller à... d'accord... enfin... ils m'ont emmené quand même... mais j'ai pas pu courir... ils m'ont emmené... j'ai regardé... mais... mais je pouvais... je pouvais pas courir... donc... et c'est là que j'avais vu Cardési... qui est un seigneur... avec tes... petits varaux... lui... lui... il s'entraînait pas... lui non plus... mais... mais alors il avait un départ... au 50 mètres... au 60 mètres... il était devant... Valmi et Fusil... qui avait fait... 10-5... 10-4... et lui... au 60 mètres... il était devant... il avait un petit gabarit... il s'entraînait pas... il avait... il avait été repris... dans les... il avait une pêche... oui... au 60 mètres... il était quand même... devant des gars... 10-5... 10-4... donc... c'est quand même... et vous... vous faisiez à peu près combien... à peu près... sur 100... je fais 18... 18... d'accord...